C'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie Je suis pas le genre de mec qui veut se mélanger Le quartier non, c'est ma vie, c'est ma vie Fais note, c'en est dangereux C'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie Je suis pas le genre de mec qui veut se mélanger Le quartier non, c'est ma vie, c'est ma vie Attends, Naël, Marcus, comment tu vas ? Ça va et toi ? Impeccable, très bien Déjà, merci d'être venu Tu n'as pas du temps un peu chargé Tu as quand même trouvé le temps de venir développer un peu Pour nous raconter un peu ton parcours jusqu'à maintenant Tu es issu de Villeneuve-Saint-Georges C'est ça En région parisienne Tu as 22 ans, d'origine ivoirienne C'est ça Impeccable, donc tu es hélié Tu es footballeur pro à Châteauroux A quel âge tu as commencé le football ? J'ai commencé à l'âge de 13-14 ans Donc en 15 premières années Tu as commencé un peu tard quand même L'heure de 1 an Parce que souvent les jeunes commencent à peu près à l'âge de 6 ans, 7 ans C'est ça, en général, on me le rappelle souvent Que c'était un peu tard Que j'ai manqué, on va dire, la poste de formation Mais bon, il n'est jamais trop tard, visiblement Mais c'est ce qu'on voit Parce qu'à l'heure actuelle, ça a payé, on va dire Donc du coup, dans quel club tu as pu évoluer lorsque tu étais jeune ? Alors moi, j'ai commencé au Villeneuve-Voix FC Cheminot Donc au club de la ville, de Villeneuve-Saint-Georges Où j'ai fait environ un an et demi Puisqu'en milieu de deuxième saison Donc deuxième partie de saison U15 Je suis parti à Créteil Créteil du Zitanos qui évolue un peu plus haut J'ai fait environ 4 ans là-bas Donc jusqu'en 19, deuxième année Je suis passé à l'AS Meudon Qui par la suite, l'année suivante J'ai pu signer mon contrat au FC Sochaux-Mombélia D'accord, donc on est d'accord que juste avant ça Tu n'as pas fait de centre de formation Tu es arrivé à Sochaux avec le groupe de la réserve Donc pas de centre de formation Et si à un moment donné, quand tu jouais à Meudon Tu t'es dit clairement, je ne vais pas arriver, c'est mort Non, pour être froid, non Parce que j'étais parti à l'AS Meudon Parce qu'il y avait mon agent actuel Qui m'avait pris en main Un projet autour de ça C'était de faire une bonne saison Et je savais que les clubs allaient venir Après c'était à moi de faire le nécessaire sur le terrain Avant ça, je n'avais pas de, on va dire, quelqu'un Pour m'encadrer, me pousser Ou me trouver, on va dire, des clubs Ou de la visibilité Donc au vu de tes qualités, très franchement Tu savais que tu allais peut-être passer des pros Mais que tu allais avoir en tout cas la chance De jouer en centre de formation Très clairement Parce que si je ne croyais pas Tu allais le faire à ma place Donc du coup, avant d'arriver à Sochaux Est-ce que tu as eu l'opportunité de faire des essais ailleurs Est-ce que tu as eu aussi des suivis d'autres clubs pros Ou pas du tout ? Si, il y en avait eu pas mal Déjà, j'avais fait un premier test à Auxerre A quel âge ? À l'âge de 18 ans, qui n'a pas été concluant Ce test-là, c'était nous, on est allé vers le club Et pas vraiment l'inverse Après mon test à Sochaux Comme les clubs, ils se connaissent Et qu'ils venaient voir les matchs Bah, j'ai fait des tests à Amiens J'avais des invitations à Clermont, Angers Et aussi Valencennes Est-ce que tu t'es dit, quand tu es arrivé justement à Auxerre J'ai pas réussi, c'est ça compliqué Où est-ce que tu es resté justement focus sur ton objectif ? Pour être franc, quand je suis arrivé à Auxerre C'était pas facile Et j'ai pu découvrir du coup le monde un peu plus professionnel On va dire Je me suis dit que voilà, ça arrive d'avoir des échecs Mais il faut savoir se relever Et aller de l'avant Et à partir de... En fait, je trouve que c'était une bonne expérience De me dire que Ah, il me manque ça, il me manque ça pour arriver là-bas Moi, comme je le dis souvent Dans la vie, je pense qu'il y a deux facteurs Qui nous permettent de réussir C'est d'un côté le mental L'autre chose, l'autre facteur Savoir admettre la défaite Parce qu'on le dit rarement Mais le fait de perdre et d'échouer Nous permet d'ailleurs d'apprendre de nos erreurs Comme tu as dit, ça t'as fait d'expérience Et je pense que justement Cela pourrait permettre aux gens Qui vont suivre cette interview-là De dire que voilà C'est pas parce que j'échoue Ou que je perds Ou etc. Que tout est mort Tout est fini Ouais, c'est ça On va pas dire Tolérer la défaite Parce que Faut être un gagnant Sinon, t'avances pas Dans tout ce que tu fais dans la vie Faut être un gagnant Mais Quand tu échoues T'en tires des leçons Et t'avances Faut pas avoir peur de l'échec Personne n'est parfait sur cette terre A part du Donc C'est normal de tomber Mais il faut savoir se relever T'arrives à Sochaux Assez tard Est-ce que tu t'es dit clairement C'est mort, j'ai pas rêvé ? Bah clairement non Parce que J'étais déterminé Il y avait la famille derrière moi Donc j'étais pas tout seul Déjà dans un premier temps Et mes amis aussi Mes amis proches Et j'avais des objectifs à atteindre Donc je me suis dit Si je suis là C'est pas pour rien J'ai confiance en mes qualités Je vais montrer Je vais prendre Je vais apprendre Et prouver Là tu parles d'une chose Super importante Parce que tu parles de la famille La famille Dans n'importe quel projet Sont des acteurs Super importants Donc ils ont dû te motiver Te booster T'encourager au quotidien Pour ta réussite La famille elle a toujours été derrière C'est sûr Parce que c'est On va dire C'est les premiers fans Entre parenthèses C'était un grand grand soutien Ils étaient derrière moi Et ça m'a beaucoup beaucoup boosté Parce que Les gens Ils voient effectivement L'aspect pro Les étoiles Etc L'argent Bref Un peu tout Comme tu connais Mais ils savent pas Que la famille derrière Joue un rôle super important Moi je pense que Si la famille Ne nous suit pas Pardon On peut réussir Mais on aura peut-être Des difficultés Ouais si c'est C'est clair Il y a le côté privé Et le côté professionnel Et le côté privé Il peut altérer Le côté professionnel Parce que si t'es pas bien Dans ta vie privée Ça peut se ressentir Sur le terrain Sur tes humeurs Et ainsi de suite Mais vraiment Il faut avoir De bonnes relations Avec son entourage Parce que c'est un facteur Qu'il ne faut pas négliger Quand t'arrives Parce que t'arrives Justement en CFA Donc t'as des jeunes Qui sont en centre de formation Qui justement sont montants Avec le groupe de la CFA Donc le groupe réserve De Sochaux Comment est-ce que tu t'as adapté Est-ce que t'as pas senti Un peu d'animosité Est-ce que tu as été bien accueilli Est-ce que Comment t'as vécu le truc Quand tu es arrivé justement Sans avoir fait De centre de formation Au préalable Je l'ai très très bien vécu On m'a tout de suite Bien accueilli Parce qu'au préalable J'avais fait Donc une première semaine Là-bas Et on m'avait demandé De revenir Donc j'avais fait Une deuxième semaine Je connaissais déjà Un joueur Et en général Là-bas Il y avait pas mal De personnes de Paris Donc en vrai Le football De toute façon Ça rapproche C'est les affinités C'est le feeling Sur le terrain Quand on s'entend bien Donc ça se répercute Dans la vie de tous les jours Sochaux C'est un club familial Vraiment qui te met à l'aise Et dans les meilleures conditions Donc c'est pour ça Que c'est une formation reconnue Aussi Qui forme beaucoup De bons joueurs Effectivement Sochaux C'est un club Qui a formé quand même Pas mal de joueurs On pose notamment À Marvin Martin Réad Boudbouz aussi Si j'ai pas de bêtises Plaisir Bamboula Au plaît Au plaît On connaît des réseaux sociaux Quand tu arrives à Sochaux Comment tu vis Parce que Ta vie change en vrai C'est-à-dire que là T'entraînement tous les jours Comment est-ce que tu t'as adapté Justement au fait Que à Meudon Donc tu vas à l'entraînement Tu rentres chez toi Là t'es à Sochaux Il n'y a plus Tu rentres à la maison Aller-retour Là tu manges football Le matin L'après-midi Même le soir Comment est-ce que tu arrives A justement À t'adapter à tout ça ? En vrai Je ne veux pas dire Que tu subis Parce qu'il ne faut pas subir Mais tu prends les choses Comme elles viennent Et tu t'adaptes Je savais que ça allait être Une plus grosse charge Du coup de travail J'allais être plus fatigué J'allais devoir en faire plus Comment il est le Nathanel au VCR ? Est-ce que c'est un mec Qui chambre ? Est-ce que c'est un mec Qui rigole ? Qui anime ? Qui met de la musique ? Qui taquine ses coéquipiers ? Tu m'as bien résumé C'est à peu près tout ça Moi Grand chambreur J'aime bien rigoler J'aime bien faire rire La musique Danser Chanter Véhiculer de la bonne humeur Parce que c'est important C'est pour ce qu'on fait D'être de bonne humeur Et Et se chambrer Et tout pour la cohésion Et puis t'es d'origine Enfin je trouve que T'es d'origine ivoirienne Je pense que Dans le VCR Ca va partir Didier Arafat Tout ça Tu dois enlever Des vrais sons Dans le VCR Faut le dire Moi Moi je suis quelqu'un Qui écoute à peu près de tout Diverses choses Tu vois Que ce soit du rap Ou Ou même Je vais pas dire De la musique classique Je vais pas abuser Mais Quelques classiques Qu'on connait Mais ouais Beaucoup de cultures Afro-américaines Rap américain Après bien sûr Musique africaine On a ça dans le sang C'est la base C'est sûr On peut pas éviter C'est super important C'est ça On a grandi dans ça Donc ouais Et du coup Avant les matchs Quand tu te prépares T'es aussi Le joueur Qui va avoir son petit casque Être dans sa petite bulle Se concentrer Un peu de musique Ou Ou pas du tout En mode décontracté Rien de plus Franchement Ca dépend Ca dépend Des fois J'aime bien être dans ma bulle aussi Que je me refais le match Dans ma tête Ce que j'ai vu Ce qu'il faut assimiler Ce que je peux faire Et tout Des fois Je suis en mode Détente Reconnaissance de pelouse Pas de musique Je suis vraiment focus sur le match Et ça dépend Franchement ça dépend Donc comme je l'ai dit tout à l'heure T'es d'origine ivoirienne Donc moi quand on parle de football On parle de Côte d'Ivoire Je pense à un attaquant phare De la Côte d'Ivoire C'est de qui je parle Oui bien sûr Monsieur Tangba C'est ça Est-ce que tu as des joueurs Sur qui tu prends exemple Tu as pris exemple En étant jeune Et jusqu'à aujourd'hui Des joueurs que tu veux Peut-être essayer de copier Entre guillemets Au quotidien Je ne suis pas fan Ou idolâtre De joueurs J'aime bien leur façon de jouer Copier Ouais peut-être un peu Mais je cherche aussi Mon propre style de jeu Il y avait Gervinho En ivoirien Donc j'aime bien sa manière de jouer Sa manière de dribbler De bouger Parce que moi voilà C'est mon jeu Sur les ailes Percuter Dribler Et autre Et plus récent là Nicolas Pepe J'aime bien comment il joue Sa manière aussi De dribbler De bouger Et à peu près tout ce qu'il fait Sur le terrain Donc moi c'est plus des joueurs Dans ce profil là Des profils qui me ressemblent On va dire Ouais tu m'as cité des joueurs Assez techniques Nicolas Pepe Joueur d'Arsenal Gervinho qui est passé par Lille Champion de France aussi Si je ne dis pas de bêtises C'est vrai que c'est des joueurs Qui te ressemblent beaucoup Qui sont assez vifs Assez techniques Si tu ne serais pas footballeur Est-ce que tu as un métier Que tu aurais voulu faire Si le football S'arrêtait mort Si tu n'aurais pas cru en Térif Bah moi avant d'intégrer Le FC Sochou Montbéliard J'étais en BTS En BTS NRC Donc j'aimais bien Un peu près tout ce qui se touchait A la communication Au commerce Et ainsi de suite Est-ce que tu as un plan de carrière défini Ou tu dis Travaux quotidien Je prends ce qui arrive Et on verra après Je pense que tous joueurs On a un plan de carrière Déjà Bah je suis encadré Par des agents Qui déjà Me proposent un plan de carrière Donc tu as tes ambitions Personnelles Des clubs où tu as envie d'aller Ou finir Ou autre Moi personnellement Je dirais que J'ai quand même un plan de carrière en tête Ça prendra le temps Que ça prendra Parce que Dans ce monde là Tout le monde est pressé Il ne faut pas se brûler les ailes Trop rapidement Moi les choses Avec moi Elles sont toujours venues par temps C'est jamais venu trop rapidement Les gens Il ne faut pas qu'ils se précipitent Comme toi Tu l'as bien dit Il faut qu'ils prennent leur temps Step by step Et ne surtout pas se compare aux gens Il ne faut pas Je ne dirais pas Il ne faut pas regarder les autres Mais il ne faut pas s'attarder sur ça Il faut se concentrer sur soi-même Parce que Si tu regardes trop les autres Tu vas te perdre toi-même C'est ça Travaille pour toi Ce que tu as amélioré Et ça va t'amener où tu dois aller Ça marche Ça marche Ça ne marche pas C'est la vie C'est comme ça En tout cas Tu pars sans regret Parce que Tu t'es concentré sur toi-même Et pas sur les autres Ce qui se passe avec lui C'est lui C'est sa destinée Après nous Il y a le facteur croyance aussi On est croyant On croit en Dieu On part du principe Qu'il y a un plan Qui est destiné pour toi Donc tu prends le temps qu'il faut Mais le temps de Dieu N'est pas le temps des hommes Après toi Tu bosses de ton côté Et toi et Dieu t'aidera C'est un très beau conseil Que tu donnes C'est un très très beau conseil J'espère que Ceux qui te seront Prenons en compte Parce que voilà Il ne faut pas s'attarder sur les gens Concentrez-vous Juste sur vous-même Seul de sait ce qui va se passer après Mais voilà En tout cas travailler Travailler Et ça va venir après Avec le travail qu'on a fait au préalable Et puis voilà quoi On a une période assez compliquée Je suis obligé d'en parler Alors on est rentré dans une période Une crise sanitaire Qui a touché la planète entière Enfin tout le monde du moins Il n'y a plus de football Donc ça veut dire que du coup Tu ne t'entraînais plus Tu ne jouais plus Comment est-ce que tu as vécu ce confinement ? Un peu près comme tout le monde C'était un coup On n'avait pas les infos à l'avance On a dû tous rentrer chez nous Rester confinés Pas de football Pas de foot à la télé Tu ne peux rien faire C'était un coup dur Mais bon L'essentiel c'était d'avoir la santé De respecter les gestes Et de pouvoir combattre Cette crise sanitaire Effectivement Et c'est vrai qu'on est tous passés par là Super compliqué Mais durant ce moment Où tu n'as pas fait grand chose Malheureusement D'un point de vue sportif Je parle Est-ce que tu t'es dit C'est compliqué de revenir ? Déjà dans un premier temps À la maison On gardait quand même La forme Certaines connexions avec le club Et le prépa physique Et ainsi de suite Qui nous donnaient On va dire Des mini-programmes À domicile Mais on sait que ce n'est pas suffisant Il faut s'entraîner Parce qu'on a un rythme Plutôt élevé Dans le monde professionnel Mais bon On était tous dans le même bateau Donc au final On a essayé de se préparer Comme on pouvait Et pouvoir revenir plus fort En vrai c'était pareil pour tout le monde Comme tu as dit Chacun Tout le monde A été frappé par ça Par cette fameuse crise sanitaire Tu es rentré du coup à 9 Saint-Georges Oui Tu te recensais aussi Parce qu'il a dû te faire du bien Je pense Et donc tu t'es aussi préparé Physiquement là-bas Donc footing Coach Préparateur aussi peut-être Perso Pour entretenir un peu la forme Du coup Moi au début C'était un peu compliqué Par rapport aux restrictions C'était à la maison Et après tu avais Je ne sais plus trop Si c'était 40 minutes Ou une heure De sport par jour Donc Je sortais à aller courir Soit tout seul Parce qu'on devait respecter Les gestes barrières Et par la suite En groupe Avec Donc plusieurs Footeux Qui sont Qui sont issus de la La cité On va dire On va y revenir On va y revenir Donc Ouais ouais Non C'était que ça Donc justement Tu me parles Donc on est venu Sur Villeneuve-Saint-Georges Tu as fait un très bon rebond En parlant de tes amis Footballers qui sont aussi issus de Villeneuve-Saint-Georges Comment tu peux m'expliquer Qui a été son premier contrat pro Là il y a quelques temps Kevin Mbala aussi Attaquant de Caen J'ai passé une partie de mon enfance On va arriver à ce niveau là aussi On se le dit pas mais on le sait Et bien sûr ça nous élève Et ça élève Ça élève la ville en même temps Mais ouais 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 On s'encourage entre nous C'est vraiment C'est vraiment une bonne cohésion On s'entend tous bien Et on essaye tous de De se retrouver là-haut Dans les plus grands clubs Du coup il n'y a pas d'animosité Il n'y a pas de concurrence C'est vraiment quelque chose De très sain en fait Franchement c'est vraiment sain C'est comme si tu réussis C'est comme si j'avais réussi Du coup vous vous conseillez un peu Des fois Tu m'as dit que vous vous échangez Donc vous vous conseillez un peu Vous vous appelez un peu Pour dire que tu aurais dû faire ça Mais voilà vous motivez Vous le faisiez souvent Ou pas du tout C'est plus par message Ça dépend du feeling Avec chaque personne Mais en général On se suit On se suit Et quand on voit quelque chose C'est vraiment que des messages D'encouragement Et quand tu viens À M9 Saint-Georges Est-ce que tu es le genre de joueur Qui ne va pas jouer Pour ne pas se blesser Ou vas-y je viens En mode décontracté Si je peux jouer un tout petit peu Avec mes camarades Je vais jouer un peu Un petit match Je ne sais pas Bref des petits jongler Bref ou pas du tout Ça dépend À la fin de saison là Je peux un peu plus me lâcher Et voilà On fait des matchs de quartier On joue entre nous Sans en abuser Bien sûr Parce que ça reste quand même Notre métier Donc il faut faire Un peu plus d'attention Que les autres Et durant la saison Quand je rentre ou autre J'en profite pour Ça c'est vraiment M'entretenir Courir Faire des entraînements spécifiques Avec un de mes amis Aussi qui coache un peu Les joueurs Sur des séances spécifiques Donc du coup On va revenir aussi Au monde pro Donc là que tu joues en France Est-ce que tu as un championnat Qui te correspond Auquel tu souhaiterais évoluer Que ce soit la première ligue La Bundesliga en Allemagne La Serie en Italie Même en Ligue 1 Le championnat Je pense qu'il motive Tout le monde Un peu près C'est l'Angleterre C'est l'ambiance C'est les supporters C'est le championnat C'est les grands clubs C'est un show Et après il y a la Bundesliga Qui commence à être très en vue Et qui reprend de sa valeur Donc je dirais plus Championnat anglais Et championnat allemand Tu as des clubs Qui te font rêver Des clubs auxquels Tu souhaiterais jouer Dans ta carrière Oui j'ai des clubs On va dire Des clubs de cœur Entre parenthèses C'est Lyon et Chelsea En France c'était Lyon C'est à cause de mon père Lyon quand j'étais petit C'était à l'époque des crises Du Nino Grâce à mon père Grâce à mon père Grâce à mon père C'est plus grâce à mon père Et je le remercie Parce que C'est un club que j'aime beaucoup Qui a été cette fois D'affilé champion de France Je crois Exactement ça Et qui fait toujours Bonne figure Au niveau européen En Ligue des champions Et Chelsea On va me dire Drogba Mais bon C'est comme ça La plupart des Ivoiriens On est pour Chelsea Il y a des Ivoiriens Qui sont passés là-bas Et qui ont fait bonne figure Donc Alors On approche bientôt De la fin de cette interview Je vais évoquer un peu Ton entraîneur Qui est Marco Simole C'est ça Enseigne gloire du Milan C Enseigne gloire aussi Du Paris Saint-Germain Attaquant Qu'est-ce que ça te fait Sérieusement De venir à l'entraînement De prendre du plaisir De venir à l'entraînement Tous les jours Et d'être coaché Par un homme De cette envergure C'est un réel plaisir C'est un réel plaisir Parce que Le jeu qui prône C'est Jouer Ne pas dégager Tu joues Tu te montres entre les lignes Tu fais parler ta technique Tu fais ce que tu sais faire Quand tu le vois pour la première fois Parce que c'est quand même Un grand homme du football Tu vois Quand tu le vois pour la première fois T'es impressionné Ou tu te dis Bon tranquille Ou tu fais semblant De ne pas être impressionné justement Non en vrai Je ne suis pas impressionné Parce qu'en général Je ne suis pas impressionné par les gens Mais c'est respectable C'est respectable Parce que c'est quelqu'un Déjà qui a fait quelque chose Dans ce sport là Qui est aussi attaquant Donc on peut prendre exemple Même si je suis élire Voilà c'est des réflexes C'est à peu près la même chose C'est cool En même temps Je trouve que c'est même important D'avoir des entraîneurs Qui jouent au football Après ça veut en dire On parle de José Mourinho Qui n'a pas joué au football Dans le monde pro Mais à l'heure actuelle Il fait partie des meilleurs entraîneurs Au monde quasiment Mais non c'est bien De se faire entraîner Par ce genre de joueur là Qui te permet justement D'évoluer au quotidien Et même toi Je pense qu'il doit te motiver Quand tu vois le parcours Qu'il a eu Tu veux forcément Avoir le même parcours quasiment Ouais c'est ça C'est beaucoup de confiance Et de motivation Parce que c'est important Dans le métier qu'on fait La confiance est autre Et c'est beaucoup de conseils aussi Des conseils Parce qu'il connait le métier Il a fait une carrière Et une grosse carrière Donc forcément Quand il parle T'écoutes Après c'est un être humain Il peut se tromper Bien sûr Et lui il est beaucoup Dans le dialogue S'il se trompe T'as un truc à dire Tu le dis Mais il est plus apte A t'apporter des conseils Sur ce qu'il sait faire de mieux Ouais forcément C'est un point positif Et ça ne pourra te permettre Que justement d'évoluer Je vais revenir aussi Sur un petit moment De ta carrière On parlait de ça en off Et je dois le dire Tu disais que Quand tu jouais à Meudon Tu rentrais Tu as fait des sacrifices Qui sont incroyables Tu rentrais le soir Donc tu partais de Champigny De ton école Ouais C'est ça Pour aller partir À l'entraînement à Meudon Ouais Et le soir Tu rentrais quasiment Tout le temps à minuit Et des fois même Tu rentrais à pied Tu marchais des fois Des 45 minutes Pour rentrer chez toi C'est énorme Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu pourrais conseiller Aux gens qui veulent réussir Mais qui ne veulent pas S'en donner les moyens Justement C'est vrai qu'on n'a rien Sans rien Clairement C'est minimum Il y a des personnes À qui on donne tout Parce que Dans le passé Il y a des personnes Qui ont fait ce sacrifice là Pour casser Pour casser ces choses là D'autres non Voilà nous On vient des cités On vient des cités Je ne vais pas dire Qu'on manque En vrai on ne manque de rien Moi je remercie Ça forge en plus Voilà ça forge Mes parents Ils ont toujours tout fait Pour que je ne manque de rien Clairement Je ne vais pas me plaindre J'ai vu qu'une belle enfance Une belle adolescence Et ainsi de suite Mais dans ce monde là On n'a rien sans rien Personne ne va te donner De l'argent comme ça Personne ne va te donner Les choses comme ça C'est clair Qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas On ne va rien te donner Donc Quand tu veux quelque chose Il faut t'en donner les moyens Que ce soit dur ou autre Et ça c'est dans tout Ce qu'on fait dans la vie Même pour un joueur de foot Qui est bon ou autre S'il veut atteindre Le plus haut niveau Il est obligé de faire des sacrifices Même si on lui donne tout Et le meilleur exemple C'est Cristiano Ronaldo Quel exemple ? Quel exemple que tu donnes là justement ? C'est vraiment le plus grand exemple Après il y en a plein en dessous Qui bossent vraiment Qui sont exemplaires Mais celui qu'on connait le plus Et qui parle à tout le monde C'est Cristiano Ronaldo Il est fort Il est talentueux En dehors du travail qu'il a fait C'était un joueur qui était au sporting Jeune Qui a commencé jeune aussi Donc il était en avance Mais il s'est dit Ah moi j'avais d'être le meilleur Je vais bosser Mais je vais bosser plus que les autres Tout simplement Et je pense que comme tu dis Si tu bosses plus que les autres Forcément Tu seras récompensé Différentes de certaines personnes Tu vois Et pour venir aussi à ta jeunesse Moi je t'ai vu petit On est issu de la même cité Je suis aussi du 9 Saint-Georges Et tu avais des qualités Des ouf Et tout le monde te disait Nathan Naël c'est sûr Il va devenir pro Mais est-ce que tu n'as pas cette pression là Parce que tout le monde te dit ça en vrai Ils me disent ça Donc forcément derrière Si je dois percer Parce que si je ne perce pas Je vais décevoir Donc est-ce que c'est une source de motivation Ou plus une pression ? Quand On va dire J'étais un peu plus jeune Ces paroles là Elles pouvaient être une pression Dans le sens où je me disais Ah je suis obligé de réussir Les gens ils m'attendent Et autres Mais après j'ai grandi Et je me suis dit que En fait il faut que je la transforme Pardon En bonne pression Parce que Certes les gens ils t'attendent Mais en vrai Toi aussi tu t'attends toi-même C'était plus une motivation Que les gens ils attendaient de voir Ce que j'allais faire Donc J'en attendais beaucoup de moi Ma famille On attendait aussi D'eux-mêmes Donc non C'était plus une motivation Je l'ai transformé en motivation Et ça m'a beaucoup beaucoup aidé J'ai même plus les mots Franchement c'est top Et pour finir Enfin juste avant de finir Je vais revenir sur ton match Qui a précédé Le match contre Créteil Là où tu inscris un doublé Vous gagnez deux Contre le moment Contre le moment Excusez-moi Vous jouez contre le moment Tu mets un doublé T'es deux premiers buts Avec Châteauroux En match officiel C'est ça Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là En plus tu mets les buts De la victoire À ce moment-là Je ne pourrais pas le décrire Je l'avais dit aussi En compte de presse Après le match Que c'est beaucoup d'émotion T'es content En même temps tu réalises Tu réalises pas Tu réalises Tu réalises pas Mais le match Il n'est pas fini Ça veut dire En gros t'es content Tu célèbres Mais il faut que tu te remettes Vite dedans Après le match Là par contre Ça redescend Et là tu te rends compte Que tu as fait quelque chose De fort Et là à ce moment-là C'est de la fierté Parce que tes amis Ta famille Ton entourage Et même Les gens que tu connais pas Qui sont venus au stade Ils sont fiers de toi Ils sont contents pour toi Ils sont contents pour eux Ils ont passé une belle soirée Et ça Je dirais Ça ne m'aime pas Ça ne m'aime pas de mots Ça ne m'aime pas de valeur Ça n'a pas de prix Ça n'a pas de prix Franchement C'est le mot de la fin Je vais finir sur ça Ce que tu as dit C'est super intéressant C'est une fierté pour toi Pour tes proches Pour ta famille Parce que c'est aussi une réussite Pour toi Mais c'est aussi une réussite Pour ta famille Parce que comme toi Ils t'ont épaulé Ils ont cru en toi Ils t'ont motivé Et je pense que Comme tu l'as dit Au début de l'interview Sans la famille Je ne veux pas dire qu'on n'est rien Mais sans la famille C'est compliqué de faire certaines choses C'est ça Donc écoute Dernier mot de la fin Après on arrête Qu'est-ce que tu pourrais dire A toutes les personnes Qui se traversent dans leur projet Tout simplement Tout simplement C'est déjà dans un premier temps De croire en soi Pour ceux qui sont croyants Croire en Dieu Et se donner les moyens Se donner les moyens Comme on a dit On n'a rien sans rien C'est les sacrifices Même ce qu'on fait au quotidien C'est ceux qui vont travailler Qui se lèvent le matin Et autres Qui ne font pas forcément Quelque chose qu'ils aiment C'est aussi des sacrifices Pour subvenir à leurs besoins Ou avoir des projets Réaliser leurs projets Donc je dirais vraiment Se donner les moyens Faire des sacrifices Croire en soi Croire en Dieu Et voilà On va finir là-dessus Nathaniel et Ntola Marcus Je te remercie Je te souhaite une agréable saison Merci beaucoup Je te souhaite que le meilleur Merci Et que tu puisses réussir Durant cette saison Et jouer à Chelsea Comme tu m'as dit C'est ça C'est ça C'est l'objet Je te remercie Merci beaucoup Marquez C'est un grand plaisir Je te remercie Le quartier nord C'est ma vie C'est ma vie Viens nous T'es sonné dangereux C'est ma vie C'est ma vie C'est ma vie C'est ma vie C'est ma vie